Bonjour à tous, je m'excuse, j'ai pas réussi à mettre mes slides en plein écran, c'est évidemment l'effet des mots toujours. Merci à tous d'être venus m'écouter parler de craft, d'artisanat logiciel et de numérique responsable. Tout d'abord, je vais me présenter, je m'appelle Cécilia Bossard, je travaille chez Chaudot à Nantes, je fais aussi partie de la core team des Duchesses, je suis cofondatrice du Meetup Software Crafters de Nantes, désolé, ça fait un peu loin pour vous pour venir nous voir. Je suis aussi entre autres impliquée en politique avec le parti pirate et à côté de tout ça, quand j'ai du temps, j'ai quelques milliers d'abeilles dont je m'occupe. Donc s'il y a des sujets qui vous intéressent, n'hésitez pas à venir m'attraper dans un couloir pour en discuter, ça serait avec plaisir. On va commencer par faire un petit état des lieux du bilan de la responsabilité du numérique, en ce qui concerne les problèmes sociétaux et environnementaux. Ceux qui étaient à la conférence de Tristornito ce matin ont déjà eu un petit aperçu, là on va enfoncer le clou un petit peu. Particulièrement du côté sociétal, avec le fait que le numérique est déjà une belle source d'exclusion. Première source d'exclusion, l'électronisme. Pour redéfinir ce que c'est, les personnes en situation d'électronisme sont des personnes qui rencontrent des difficultés à utiliser des appareils numériques et des outils informatiques. Donc en 2021, d'après l'INSEE, ça concerne environ 15% de la population française, donc c'est quasiment une personne sur six en France qui se retrouve exclue du numérique. Deuxième cause, évidemment les ressources financières, c'est un énorme frein à l'accès au numérique. Toujours d'après l'INSEE en 2019, c'était 9,2 millions de Françaises et Français qui étaient sous le seuil de pauvreté. Ces personnes-là n'ont pas les moyens de s'acheter le dernier smartphone qui va leur permettre de faire tourner les dernières versions des applications, ou encore de s'acheter un PC avec suffisamment de RAM pour faire tourner les applications qu'utilisent les derniers frameworks à la mode. Désolée, je vais un peu troller sur les derniers frameworks JS. Un nouveau frein qui est la connectivité. En France, il existe toujours des zones blanches, ou des zones qui ont une très mauvaise connectivité. Tout le monde n'a pas la 4G, on ne parle même pas de la 5G, on ne parle pas de la fibre non plus. Ces zones avec faible connectivité vont brider les personnes dans leur utilisation du numérique. Chaque site, chaque application qui va nécessiter de télécharger beaucoup de données, fatalement, ce ne sera pas utilisable pour, encore une fois, des personnes qui vont se retrouver exclues. Point suivant, le validisme. Le numérique, c'est un secteur qui est quand même particulièrement validiste. Je vais redéfinir ce que c'est que le validisme. C'est l'idée qu'une personne valide représente la norme sociale, et qu'une personne qui ne l'est pas, est donc hors norme, et ça va être à elle de s'adapter aux outils, et pas aux outils de s'adapter à elle. Actuellement, il y a quand même très peu d'outils numériques qui sont accessibles. Et honnêtement, l'accessibilité, c'est rarement une priorité dans les roadmaps des applications. Encore de facto, le numérique va exclure une bonne partie de la population. En France, c'est une personne sur six qui est déclarée handicapée. Mais ces chiffres sont sûrement sous-estimés, parce qu'en fait, tous les handicaps ne sont pas déclarés. Et on ne compte pas, dans ces chiffres-là, les handicaps qu'on appelle temporaires. Vous avez une main cassée, c'est compliqué d'utiliser le smartphone, la souris, tout ça. Si vous avez une opération de la vue, vous ne voyez plus très bien, c'est pareil. Vous allez avoir besoin des outils d'accessibilité. Ou simplement, vous tenez un enfant dans les bras, parce que vous avez déjà essayé d'utiliser l'ordinateur avec le coude, ce n'est pas l'idéal. Donc tout ça fait, encore une fois, qu'on va exclure toutes ces personnes de nos outils. Et le numérique, il ne fait pas figure d'exception en ce qui concerne le racisme et la misogynie dans notre société, où ça fait un peu la une de la presse tous les jours. Alors on va prendre un exemple à la mode, des IA. Donc les IA, elles se retrouvent entraînées sur des données qui sont souvent biaisées. Et les IA vont se retrouver à avoir des comportements misogynes ou racistes. On peut prendre l'exemple d'Amazon, qui s'est dit que ce serait une bonne idée d'utiliser une IA pour l'aider à faire ses recrutements. Effectivement, ça doit faire gagner pas mal de temps de faire le premier tri des CV par une IA. Donc logiquement, l'IA a été entraînée sur la base des salariés actuels d'Amazon. Vous voyez la chute venir. Voilà, l'IA, elle a écarté systématiquement tous les CV féminins. Bon, ça s'est un peu vu. Donc l'IA est remise au placard et ils sont revenus sur un recrutement plus traditionnel. Mais c'est assez symptomatique des problèmes de ces IA. Au moins, celle-là, elle a eu le mérite de mettre en avant le problème de diversité chez Amazon. Trouver un avantage. Et en parlant de problèmes de diversité, on ne peut pas nier qu'on a un problème de boys club quand même dans le numérique. Donc il suffit de regarder les participants aux conférences. Là, dans la salle, je trouve que la proportion est plutôt pas mal. Mais en général, c'est pas trop ça. Donc les conférences tech, les équipes de dev. Les femmes ici présentes, si vous êtes dev, est-ce qu'il y a une autre femme avec vous dans l'équipe ? Là, on est souvent les seules représentantes. Dans le numérique, on a quasiment exclusivement des hommes. Et en plus, en général, blanc. Donc le numérique, ça reste un secteur essentiellement masculin, où les rares femmes qui s'y aventurent, en fait, elles finissent par fuir à cause de la toxicité du milieu. Donc un rapport d'Accenture et Girls Who Code a révélé qu'environ 50% des femmes employées dans l'IT délaissent leur job avant d'avoir 35 ans. Je ne sais pas si vous vous en comptez. Dans les autres secteurs, c'est plutôt 20%. Donc là, je pense qu'on est au top. Donc ça, c'était l'impact social. Donc le numérique, ça n'a pas qu'un impact social négatif, c'est aussi source de pollution. Donc ça va faire un peu de redit par rapport à ce que dit Tristan ce matin, mais pour ceux qui n'étaient pas là, vous allez aussi avoir votre dose. Donc la première source de pollution, ça va être l'extraction de minerais. Donc on a besoin de nouveaux minerais pour produire de nouveaux terminaux. Et cette extraction, en fait, c'est une véritable catastrophe écologique et humaine aussi. Pour donner quelques exemples, en Amazonie brésilienne, les rivières sont durablement polluées par l'industrie minière de l'étain et du tantal. En Chine, dans la région de Baotou, c'est l'air, l'eau et les sols qui sont pollués. Je ne sais pas si on peut réussir à polluer encore autre chose. L'air, l'eau et les sols, je pense qu'on est déjà pas mal. Donc c'est pollué par d'importants rejets toxiques à cause de l'extraction des tarares. Donc là, je vous ai donné deux exemples, mais en fait, il y en a... partout sur la planète. Sauf chez nous, en fait. Sauf dans les pays qui vont utiliser ces nouveaux terminaux. Donc ce qui fait que nous, on ferme joyeusement les yeux sur ce problème, parce que c'est pas chez nous et on le voit pas, et c'est pas prêt de s'arranger. Et de plus, c'est à noter que ces minerais sont en quantité limitée. Qu'est-ce qu'on va faire une fois qu'il y en aura plus ? La question est toujours en suspens. L'impact de cette extraction de minerais, c'est pas seulement environnemental, mais c'est aussi source de conflits armés. À l'est de la République démocratique du Congo, le commerce illégal du tungsten, de l'étain, du tantal et de l'or finance la guerre civile. Et d'ailleurs, ces minerais sont surnommés les minerais de sang. C'est pas pour rien. Donc si vous voulez en apprendre plus, je vous conseille cette conférence de David Maendaki-Toko pour une écologie décoloniale du numérique. Par contre, faites-le quand vous êtes dans un état d'esprit simple. Il y a mention de violences sexuelles, crimes de guerre, tout ça. C'est assez dur, mais c'est très important de le voir. Donc la fabrication de nouveaux terminaux, c'est extrêmement polluant. Et malgré tout, les industries du numérique vont inciter les consommateurs à changer leurs appareils le plus souvent possible. Il suffit de regarder les offres promotionnelles pour acheter le dernier smartphone à la mode, ou les offres des opérateurs qui vous proposent d'avoir un téléphone à bas coût si vous changez d'opérateur, alors que votre précédent fonctionne très bien, en vrai. Et puis on a l'obsolescence programmée. de nos appareils qui va également nous forcer à les renouveler fréquemment. Je vais faire un petit sondage rapide. Qui parmi vous utilise un smartphone qui a plus de deux ans ? Plus de quatre ans ? Plus de six ans ? Est-ce qu'il fonctionne toujours avec l'OS d'origine ? C'est quand même très rare d'avoir un smartphone de plus de six ans qui fonctionne encore sur son OS et qu'on n'a pas eu besoin d'étrifouiller. Donc nous, on peut changer l'OS de notre téléphone, parce qu'on en a les capacités, mais si je demande à mes sœurs qui ne sont pas dans le numérique de changer l'OS de leur téléphone, elles vont être en PLS. Enfin, c'est juste pas possible. En tout cas, elles vont simplement changer de téléphone. Et puis, une fois qu'on change de smartphone, qu'est-ce qu'on fait de l'ancien ? Je pense que je ne suis pas la seule, mais j'ai un tiroir chez moi. Il y a tous mes anciens smartphones avec les chargeurs et tout, parce qu'on ne sait jamais. Mais si on n'a pas ce tiroir ou s'il est plein, on va jeter notre smartphone en espérant qu'il soit recyclé. Un rapport de l'ONU de 2013 évalue que 75% des déchets électroniques échappent aux filières légales de recyclage. Et pour les déchets qui parviennent jusqu'aux filières de recyclage, leur design va empêcher de récupérer les matières premières. Il y a de nombreux matériaux de ces technologies numériques, comme le gallium, germanium, indium, tantal, terras, etc. En fait, ce n'est presque pas recyclé. Qu'est-ce qu'on fait de ces déchets ? On les entasse dans des décharges à ciel ouvert où ça va continuer de polluer. La boucle est bouclée, on pollue. Et puis, évidemment, dans les pays où on fait aussi l'extraction des minerais, comme ça, de toute façon, ils sont déjà pollués. Donc même si la fabrication des terminaux, c'est de loin la source la plus importante de pollution, de l'ordre de 80% quand même, la consommation énergétique est aussi à prendre en compte. Green IT estimait qu'en 2015, le numérique français consommait environ 56 TWh. Ce n'est pas très parlant. Donc ça représente à peu près 12% de la consommation électrique française. Et Negawatt estime que cette consommation devrait augmenter de 15 TWh d'ici à 2030. Donc ça va faire un bond de 25% par rapport à 2015. Et ça porterait le numérique à environ 15% de la consommation électrique. Donc c'est quasiment la moitié du secteur industriel, juste pour le numérique. Et ça, c'était avant l'essor des IA génératives. Donc je pense que là, les scores, ils sont explosés. Ça va encore augmenter énormément. Donc même si l'électricité en France est en grande partie décarbonée grâce aux parcs nucléaires, ce n'est pas le cas partout sur la planète. Et comme on utilise de plus en plus le cloud, en fait, on ne peut pas savoir quelle est la source. La source d'électricité utilisée pour faire tourner nos serveurs. Et c'est souvent très carboné. Et puis, tout ce qu'on a vu précédemment, ce n'est pas près de s'atténuer, parce qu'on a le fameux effet rebond. Donc l'effet rebond, c'est un accroissement de la consommation provoqué par la réduction des limitations. Dans le cas du numérique, on a amélioré, par exemple, notre transfert de données avec la 5G ou la fibre. Au lieu de se dire, « Ouais, on va transférer plus d'infos, en fait, on transfère plus des infos plus grosses. » Ça aurait dû permettre une diminution de la consommation énergétique, mais en fait, non, parce que maintenant, c'est freestyle. On balance tout. Donc on s'attend à une augmentation notable de la consommation électrique du secteur du numérique, du fait de la plus grande déficience de nos réseaux. Et ce qui est totalement paradoxal avec le but de l'amélioration de cette efficience. Voilà. Non, c'est bon. J'ai bien plombé l'ambiance. Mais je vous propose de regarder ce qu'on peut faire pour essayer d'améliorer la situation. Parce que si on s'y met... Alors franchement, si on s'y met tous et maintenant, mais c'est vraiment maintenant qu'il faut s'y mettre, on a moyen d'essayer d'améliorer la situation. Donc je vous propose de regarder ce que propose le numérique responsable. Alors on parle de numérique responsable, mais on devrait plutôt parler de numérique acceptable. Parce que, à partir du moment où on va développer un service informatique, on aura forcément un impact négatif. Donc ça ne sera pas... On ne va pas... Nos applications ne vont pas améliorer l'état de la planète. On va juste essayer d'un peu moins plomber la planète. Donc qu'est-ce que c'est que le numérique responsable ? C'est l'amélioration de l'empreinte écologique et sociale du numérique. Donc c'est en lien avec le développement durable, dont la définition est la suivante. Répondre aux besoins des générations présentes sans compromettre la capacité des générations futures à répondre aux leurs. Donc ça date de 1987, le développement durable. Ce n'est pas quelque chose qui est sorti dans ces dix dernières années. C'est quelque chose qui est quand même assez ancien. Et donc c'est à la jonction de ce qu'on appelle les trois P. Donc people, planet et profit. Donc l'idée, ça va être d'essayer de résoudre une équation qui va satisfaire ces trois aspects de manière simultanée. Prendre soin de la planète, prendre soin des personnes et s'assurer une prospérité et une viabilité économique parce qu'on vit toujours dans une société capitaliste pour le moment. Alors regardez dans un premier temps ce qu'on peut améliorer du point de vue environnemental sur le numérique. Donc on a vu précédemment que la cause principale de la pollution du numérique c'est l'extraction de minerais et donc le renouvellement du matériel. Donc comment faire pour éviter de renouveler ce matériel ? On peut déjà suivre l'adage le déchet qui pollue le moins est celui que l'on ne produit pas. Donc première question à se poser c'est est-ce qu'on a vraiment besoin d'un service numérique pour le besoin ? Est-ce qu'on ne peut pas utiliser une technologie low-tech pour ça ? Est-ce qu'on a vraiment besoin d'une application sur notre smartphone pour en vrai faire une to-do list alors qu'on pourrait utiliser un papier et un crayon ? J'exagère mais parfois Alors si on a défini que si en fait on n'a pas le choix on a vraiment besoin d'un service numérique peut-être qu'on peut regarder s'il n'y a pas quelque chose de similaire qui existe est-ce qu'on ne peut pas le réutiliser ou l'adapter en fait ce service qui existe déjà ? Déjà ça va permettre de réduire l'impact de la production du service et ça va permettre aussi d'éviter d'avoir des serveurs qui vont tourner pour une application redondante en fait Je suis en train de vous dire qu'on s'auto-saborde mais on va voir des choses plus utiles Et si vraiment c'est un service innovant et rien n'existe on peut peut-être voir pour essayer de réduire son scope est-ce qu'on a vraiment besoin de toutes ces fonctionnalités ? Est-ce qu'on ne peut pas essayer d'optimiser le parcours utilisateur pour qu'il reste le moins longtemps possible sur notre application ? Est-ce qu'on peut réduire la consommation et l'envoi de données ou ne serait-ce que déjà premier point à faire réduire la résolution des images ? Ça c'est un point facile c'est un truc rapide à mettre en place et ça diminue déjà pas mal l'empreinte écologique Et une fois qu'on s'est posé toutes ces questions précédentes alors on peut songer à passer à de l'éco-conception Donc il y a plein de pratiques d'éco-conception je ne vais pas vous les énumérer ici parce qu'il y en a 90 à peu près quelque chose comme ça Mais si vous êtes curieux le référentiel est disponible ici c'est le référentiel du collectif conception numérique responsable Et puis l'éco-conception ça ne s'arrête pas au développement de l'application à moins de travailler sur un site qui est dédié à un événement très ponctuel et qui sera coupé juste après Je pense que les sites pour les JO j'espère qu'ils se sont coupés maintenant Je n'ai pas de nom Il devrait l'être j'espère En tout cas il faut faire en sorte que le service puisse être utilisé le plus longtemps possible sur le plus de terminaux possibles et éviter son obsolescence On va regarder maintenant l'aspect social du numérique responsable Premier point l'accessibilité Nos applications doivent pouvoir être utilisées par tous les êtres humains quel que soit leur handicap ponctuel ou permanent Donc il faut vraiment penser à concevoir les applications pour toutes et tous et intégrer l'accessibilité dès la phase de conception C'est là où ça sera le moins coûteux Vraiment il pensait dès le début parce que quand il faut faire de l'accessibilité après c'est juste l'enfer Et puis lorsqu'on crée des applications numériques on a une responsabilité éthique et sociale envers nos utilisatrices et utilisateurs Donc cette responsabilité ça implique le respect de la vie privée la transparence sur l'utilisation des données et le fait d'éviter les biais et la manipulation tous les fameux dark pattern marketing qu'on peut trouver genre récemment quand on achetait un billet de train il y avait un truc à la fin c'était pas très agréable Nos utilisatrices et utilisateurs sont des êtres humains et ils ont le droit d'être considérés comme tels et pas uniquement comme des consommatrices et des consommateurs Et je remets une couche sur le respect de la vie privée parce que c'est vraiment c'est vraiment important c'est vraiment un aspect hyper important du numérique responsable et ça va de pair avec l'éthique Et puis pour créer des applications qui vont répondre aux besoins de toute la population il faut que les équipes de conception et de réalisation soient le reflet de cette population La diversité dans les équipes c'est essentiel si on veut améliorer l'impact social du numérique et s'adresser au maximum de monde Et la diversité c'est pas juste avoir une femme dans l'équipe de dev Ça va au-delà C'est avoir des personnes qui viennent d'origines sociales différentes de cultures différentes qui ont des modes de vie différents des contraintes physiques différentes C'est vraiment brasser le plus large possible Mais essayez d'avoir des femmes quand même dans vos équipes C'est pas mal Et puis le dernier RASP donc le dernier P du PeoplePlanet Profit la dimension économique La performance et l'efficacité des applications ça va leur permettre de fonctionner quelle que soit la machine utilisée par les utilisateurs Donc on va aussi leur éviter de devoir investir dans les nouveaux terminaux Je ne sais pas si vous aviez déjà compris que 80% de la pollution du numérique vient de la fabrication des terminaux Je pense qu'il y a un chiffre qu'il faut que vous reteniez C'est ça Donc plus nos applications seront performantes moins on va forcer la main à nos utilisatrices et utilisateurs pour changer leur machine parce que ça rame parce que ça ne marche plus et plus on va limiter la pollution Et en plus d'un point de vue économique nos applications vont pouvoir être utilisées par un max de personnes et ça économiquement c'est pas mal Et puis nos applications et logiciels doivent être pensées pour être utilisables sur la durée Ils doivent permettre une modularité et une évolutivité suffisantes pour s'adapter aux contraintes du futur Ce qui n'est pas toujours évident on n'est pas devin mais vraiment essayer d'être très modulaire et évolutif Donc on va concevoir des applications sur le long terme et on ne va pas se dire que bon ok ça rame mais c'est pas grave on réécrit tout from scratch ou on rajoute on rajoute de la rame sur le serveur ou on réécrit tout quand il y a un nouveau framework JS qui sort parce que c'est important Et puis évidemment je ne vous l'apprends pas la qualité ce n'est pas une variable d'ajustement Pour que nos logiciels soient performants efficaces et durables il faut qu'ils aient conçus de manière qualitative Une bonne technique qui permet de savoir si nos développants s'inscrivent dans cette démarche de développement durable ça va être de se poser ces trois questions donc les trois U Est-ce que le service est vraiment utile aux utilisatrices et utilisateurs Est-ce qu'il est utilisable par toutes et tous quel que soit le terminal utilisé Est-ce qu'il est accessible Est-ce que le parcours utilisateur est compréhensible Et est-ce que le service est utilisé Cette dernière question ce n'est pas toujours évident de se la poser en amont des développements parce que tant qu'il n'est pas là on ne peut pas trop savoir mais c'est intéressant de l'ajouter à une boucle de feedback et de se reposer régulièrement ces trois questions Est-ce que ce qu'on a fait en fait c'est utilisé ou pas et si ce n'est pas utilisé on libère de la place tant pis on a cramé du budget mais au moins on libère des serveurs Alors maintenant qu'on a eu le portrait de ce que c'est Est-ce que déjà certains d'entre vous voient peu près ce que c'est parce qu'on parle craft Je vais définir ce que c'est Donc le mouvement craft prend ses origines dans l'agilité A la fin des années 2000 l'agilité commence à perdre de vue l'aspect qualitatif des développements C'est aller de pire en pire Le but c'est toujours de fournir plus de valeur aux utilisateurs sans trop se préoccuper de la dette technique qui grandit de jour en jour et qui finit par exploser toute seule dans un coin mais on oublie Et les développeurs se sentent plus trop considérés dans ce mouvement qui devient plus une méthode de management qu'une méthode de production de logiciels Donc pour rappel il y a un manifeste agile qui a été écrit en 2001 Donc là c'est les 4 valeurs il y a 12 principes Je ne vais pas les détailler là je vous rassure Il y a eu un manifeste craft qui a été écrit en 2009 qui vient compléter ce manifeste agile et qui va dire on ne veut pas uniquement des individus et leurs interactions mais aussi une communauté de professionnels On ne va pas vouloir uniquement des logiciels opérationnels mais aussi des logiciels bien conçus Pas uniquement la collaboration avec le client mais aussi des partenariats productifs et pas uniquement l'adaptation au changement mais aussi l'ajout de valeurs régulièrement Et c'est tout Voilà Le craft est défini par le manifeste craft point barre Donc ce sont avant tout des valeurs la qualité et le professionnalisme Donc il y a des techniques qu'on associe au craft comme le TDD le BDD le DDD le ONDD c'est juste pareil il y a peut-être d'autres choses qui vont arriver et ce ne sont que des outils qui vont venir en appui à la mise en application de ces valeurs Donc si le manifeste que je vous ai présenté est quelque chose qui vous parle et bien vous pouvez vous considérer comme un crafter même si vous n'êtes pas du tout expert des DDD vous ne savez même pas ce que ça veut dire DDD Domain Driven Design parce que du coup j'utilise des cils c'est pas bien Donc on a déjà des premières pratiques dans cet écosystème craft qui sont responsables Donc la première pratique c'est le professionnalisme et qui n'est pas que craft en vrai je parle du craft mais c'est aussi valable pour tout le secteur du numérique Donc on a tous à coeur de faire notre travail de bien faire notre travail et qu'il soit utile à nos utilisatrices et utilisateurs La qualité c'est un aspect non négociable et on essaye autant que faire se peut de faire des logiciels performants Le partage Donc le partage et la transmission c'est vraiment au coeur des pratiques craft on aime partager nos connaissances nos expériences nos erreurs avec nos pairs Donc on a des pratiques comme le binomage ou le software teaming vous connaissez peut-être sous le nom de Mob Programming ça change régulièrement de nom et bien ce sont des très bons exemples de cette pratique ou les conférences les open space les meet up tous les moments où on échange on échange entre pairs On a aussi cet aspect mentorat qui est de plus en plus présent au sein de la communauté et c'est vraiment une très bonne chose donc on va accompagner et transmettre les bonnes pratiques de manière plus efficace entre un dev senior et quelqu'un de plus junior pas forcément en dev mais peut-être juste plus junior dans des pratiques pour l'aider à monter en compétences et puis l'amélioration continue c'est vraiment un des gros piliers de l'agilité forcément le craft se base sur l'agilité donc c'est un gros pilier du craft aussi donc en tant qu'artisan du logiciel on va mettre en place cette pratique au quotidien pour essayer de tendre vers un code plus lisible plus efficace plus utile plus propre plus mieux j'aimerais bien que cette pratique d'amélioration continue soit aussi mise en oeuvre pour notre secteur plus responsable et le pragmatisme alors c'est un mot qu'on entend un peu mis à toutes les sauces alors qu'est-ce que c'est exactement le pragmatisme c'est la capacité à s'adapter aux contraintes de la réalité on est tous conscients qu'il faut garder les pieds sur terre et que parfois il faut accepter de faire des choses pas aussi bien qu'on le souhaiterait mais parce qu'il y a des contraintes sur les contraintes de nos utilisateurs des contraintes extérieures sur lesquelles on n'a pas la main et comme on est pragmatique on va aussi se poser la question de l'utilité de l'application de la fonctionnalité qu'on est en train de fabriquer est-ce que est-ce que c'est vraiment vraiment essentiel et puis j'ai mis le télétravail bon c'est pas une pratique craft il ne faut pas être crafteur pour faire du télétravail mais je me devais de mettre en avant cette pratique parce qu'elle devient de plus en plus populaire de plus en plus utilisée et c'est quand même plutôt une bonne chose pour la planète moins de trajet ça veut dire moins d'émissions de CO2 alors vous allez me dire oui mais qui dit télétravail dit chauffage des logements individuels donc en fait émissions de CO2 aussi tout ça mais il faut noter que c'est quand même les transports et particulièrement la voiture individuelle qui reste les plus gros émetteurs de gaz à effet de sel donc à partir du moment où on va limiter ces trajets en voiture et bien ça va quand même être une action une action positive pour la planète et en fait le télétravail c'est aussi positif socialement ok on va plus au resto avec les collègues le midi il n'y a plus tous ces échanges entre soi en fait ça nous permet de sortir un peu de notre bulle et on a plus de temps à consacrer à notre famille aux assos autour de chez nous ça laisse aussi plus de temps plus de temps perso et ça évite les burn-out ça ne va pas les limiter ça ne va pas les éviter mais on va essayer de les limiter donc ça c'était pour les points positifs par contre il y a des points pas top quand même le premier point c'est le choix des outils alors je vais refaire un petit sondage est-ce que qui parmi vous a déjà mis à jour son IDE préféré ou sa machine et s'est retrouvé avec sa machine qui ramait tellement qu'elle était quasi inutilisable ça arrive quand même c'est un problème auquel on est quand même assez confronté si on ne fait pas particulièrement attention aux outils qu'on utilise au quotidien alors je ne vous dis pas de revenir à VIA pour coder c'est quand même un peu extrême mais essayez de trouver des IDE un peu moins gourmands en ressources ou alors votre IDE préféré mais vérifiez tous les plugins que vous avez installés vous n'avez peut-être pas besoin de tout ça en fait plus nos machines sont performantes et plus nos outils deviennent gourmands en fait parce qu'ils ont de la place et ils s'étalent bien vérifiez est-ce que vous utilisez vraiment 100% des fonctionnalités de vos IDE essayez de trouver des outils avec lesquels vous êtes efficace et essayez de les rendre plus légers et dans ces outils j'inclus aussi les IA génératives qui deviennent maintenant un outil quotidien d'aide au développement qui parmi vous utilise Copilot ChatGPT ou une autre IA pour l'aider à coder quand même est-ce que vous connaissez leur impact écologique donc pour info l'entraînement seul de l'IA pour GPT-3 a émis 502 tonnes de CO2 complètement abstrait ce chiffre on ne sait pas c'est plus de 205 vols à aller-retour entre Paris et New York et quand on demande à ChatGPT lui-même d'estimer sa consommation d'énergie pour une requête il estime que ça consomme environ 0,6 kWh d'énergie donc c'est des émissions carbone moyennes de 280 c'est l'équivalent de 2 km en voiture à chaque requête voilà et donc c'est 285 g de CO2 et une requête Google c'est 7 g donc peut-être qu'il faut songer à réserver l'utilisation de ces IA uniquement aux situations extrêmes quand il n'y a pas d'autres solutions qui ont été trouvées et pas juste faire tap pour que ça génère des guetteurs et des setteurs donc de la même manière que le choix des outils doit être réfléchi le choix des technos aussi j'imagine bien que quand vous commencez un projet vous réfléchissez aux technos que vous allez utiliser j'espère mais est-ce que dans ce choix l'impact écologique et social est pris en compte est-ce que la technos est optimisée dans votre cadre d'utilisation est-ce qu'elle est pratique pour les développeurs mais aussi pour les ops pour les utilisatrices et ses utilisateurs est-ce que votre page va être calculée à chaque affichage ou est-ce que ça sera du statique est-ce que la technos elle n'a pas juste été choisie pour améliorer SCV au détriment de l'utilisabilité de l'application on fait des applications qui sont le plus simples possible qui résolvent une problématique de nos utilisateurs et qui le font bien et on essaie d'arrêter de faire des usines à gaz et des projets de ciel qui font tout et rien de bien et on essaie de se recentrer sur les besoins des projets et les communautés craft sont connues pour être assez élitistes la communauté craft est même considérée comme une communauté de gatekeepers donc le gatekeeping c'est l'activité qui consiste à contrôler qui a accès à certaines ressources ressources, pouvoirs, opportunités et qui n'y a pas accès je sais que beaucoup de personnes n'osent pas venir à nos meetups ou aux conférences craft parce qu'ils considèrent que c'est des événements pour l'élite des développeurs et on retrouve ce gatekeeping aussi plus largement dans le numérique on a des communautés par technologie par exemple et puis on a une sorte de guéguerre entre les différents langages de programmation alors ça fait souvent rire cette petite guerre contre le PHP ou contre voilà mais en fait c'est assez simple automatique du problème de notre communauté et puis on peut noter aussi que les événements pro qui ont lieu en dehors des heures de travail ça pose aussi des problèmes en fait tout le monde ne peut pas se permettre d'y aller que ce soit pour des raisons de garde d'enfants ou d'autres contraintes familiales ou tout simplement parce que les personnes souhaitent garder un équilibre vie pro vie perso donc on va mettre à l'écart ces personnes non privilégiées et c'est assez dérangeant en fait est-ce que c'est vraiment ce qu'on souhaite il faut peut-être qu'on remette en question notre façon de communiquer et notre accueil pour être plus ouvert envers tout le monde moi personnellement je crois profondément dans les valeurs du craft et ça me fait vraiment mal au coeur de voir l'image que peut projeter la communauté et même la communauté du numérique plus globalement et puis on ne fonctionne pas tous de la même manière donc on a certaines personnes qui apprennent bien en lisant des livres et d'autres ont besoin d'une pratique concrète ou d'avoir des vidéos des tutos vidéo la communauté craft elle prend beaucoup la lecture de livres pour apprendre des nouvelles techniques ou les bonnes pratiques mais je me pose pas mal de questions sur comment font les personnes dyslexiques ou les personnes neuroatypiques celles qui n'arrivent pas à apprendre dans les livres et bien elles se retrouvent de facto exclues parce qu'elles n'ont pas pu prendre connaissance de ces livres de référence je pense qu'il faut vraiment qu'on essaye d'être plus ouvert et d'apporter de la diversité toujours dans la communauté et en parlant de livres de référence la communauté craft comme toutes les communautés c'est taquin d'ailleurs ça a une fâcheuse tendance à s'orienter vers du dogmatisme alors on a parfois l'impression que le DDD ou la programmation fonctionnelle c'est devenu une nouvelle religion et qu'il y a point de salut au delà on a même une bible clean code c'est vraiment un bon exemple et alors les devs qui ne l'ont pas lu et ils n'ont même pas voix au chapitre malgré le fait que la personne qui a écrit clean code est quand même une personne particulièrement toxique donc essayons de reprendre notre pragmatisme et essayons de réaliser des logiciels utiles utilisables sans tomber dans les effets de mode de ces nouvelles tendances peut-être que la meilleure façon de gérer le nouveau projet qui vient d'arriver là ça serait du cycle en V et c'est ok peut-être que ça serait de la programmation objet et c'est ok peut-être que ça sera même du no code mais ça ne pose pas de problème soyons pragmatiques et utilisons les bons outils pour faire des choses donc tout à l'heure je vous ai présenté Manifest Craft mais j'aimerais bien vous proposer d'essayer de l'amender un peu pour essayer de le rendre plus responsable donc on avait pas seulement des logiciels opérationnels mais aussi des logiciels bien conçus et j'aimerais bien que ces logiciels limitent leur impact environnemental donc j'ai décliné donc il y a les quatre valeurs et j'ai décliné en pratique comme le Manifest Agile première pratique l'optimisation donc on va optimiser régulièrement les logiciels qu'on crée afin de réduire les flux réseau et la quantité d'énergie nécessaire à les faire fonctionner donc pour ceux qui ont vu la courbe de Tristan Nito ce matin c'est exactement ce qu'il racontait durabilité donc on va créer des logiciels qui vont être conçus pour fonctionner durablement quelles que soient les évolutions matérielles et logicielles à venir deuxième valeur pas seulement l'adaptation au changement mais aussi l'ajout constant de valeur et seulement quand elle est démontrable donc on va commencer par questionner l'utilité donc on va s'attarder sur la réalisation de logiciels réellement utiles aux utilisatrices et utilisateurs pour leur faciliter la vie et ou le travail et puis on va éviter la course à la croissance nos logiciels nos applications ont but de répondre à une problématique et de le faire bien on ne peut pas résoudre tous les problèmes de la planète avec une application je suis désolée de vous la prendre donc pas seulement les individus et les interactions mais aussi une communauté de professionnels qui va inclure tout le monde sans discrimination ni élitisme donc on va accueillir les débutantes et les débutants on accueille tout le monde quel que soit leur niveau d'expérience et toutes les opinions sont écoutées avec la même importance même quelqu'un qui vient d'arriver dans le secteur a forcément des choses à apporter et un point de vue différent qui peut être intéressant on va essayer de valoriser le mentoring donc accompagner les débutantes et les débutants ou toute personne qui souhaite se perfectionner dans la mise en place de bonnes pratiques et voilà essayer de le faire de manière personnalisée pas juste donner des cours et puis on va accueillir toutes les personnes indépendamment de leur sexe identité expression de genre orientation sexuelle invalidité apparence physique taille origine âge ou religion si j'ai oublié un point n'hésitez pas à me le dire parce que je suis sûrement pas exhaustive sur cette définition et puis pas seulement la collaboration avec le client mais aussi les partenariats productifs qui vont améliorer l'impact social donc évidemment on prend en compte l'accessibilité dès la conception pour garantir une expérience agréable à tous nos utilisatrices et utilisateurs et on va s'engager à ce que nos développements n'aillent pas à l'encontre d'un des objectifs de développement durable défini par l'ONU mais qu'est-ce que c'est que ça ? donc l'ONU a défini 17 objectifs de développement durable qui vont du pas de pauvreté à la préservation de l'eau propre à la préservation de la vie aquatique enfin on neuf il y en a 17 ça serait quand même super chouette si nos développements pouvaient aller en appui d'un de ces objectifs un ou plusieurs encore mieux mais juste déjà premier point essayer de ne pas aller à l'encontre d'un de ces points d'objectifs de développement durable vous pouvez les retrouver sur le site de l'ONU et puis ça serait bien aussi qu'on ait une sorte de serment d'hypocrate des devs qu'on s'engage à ce que nos développements ne puissent pas nuire directement ou indirectement à un autre être vivant pour conclure en fait adopter une démarche craft c'est un peu apporter du care dans notre métier alors c'est un moment où on va faire plein de petits coeurs c'est un moment chouette et bien c'est prendre soin du code et de nos pratiques de développement avec la mise en place de pratiques de développement qui vont permettre d'augmenter la qualité et l'évolutivité de notre code c'est aussi prendre soin de ses collègues avec le mentoring le partage le binomage la qualité parce que c'est jamais agréable d'arriver sur un code qui n'est pas qualitatif après quelqu'un c'est aussi prendre soin de ses utilisateurs donc toujours avec la qualité et la volonté de faire des logiciels utilisables et utilisés et est-ce qu'on pourrait aussi ajouter que c'est du care pour la planète avec les notions d'éco-conception et prendre soin de la société en général est-ce que vous êtes prêts à y aller ? ouais et voilà c'est terminé donc est-ce que vous avez des questions questions avec un point d'interrogation je précise bonjour merci beaucoup pour cette conférence alors tout à l'heure on disait craft implique DDD TDD et tout moi j'appelle ça tralalou aussi mais honnêtement moi aujourd'hui de mon côté je m'élite pour que qu'on ne se dise pas qu'un bon développeur doit forcément appliquer ces principes là voilà on a d'habitude on y associe si on dit on ne fait pas TDD on ne peut pas être aussi outscrew donc il y a les deux équilibres enfin un équilibre à trouver entre les deux et c'est quoi votre opinion par rapport à ça du coup ? pour moi un bon développeur n'est pas obligé de faire du TDD il n'est pas obligé de faire du TDD il n'est pas obligé cette grande boîte à outils qu'on a en tant que développeur il faut juste savoir utiliser au bon moment le bon de manière à ce qu'on soit efficace et qu'on arrête de cramer la planète alors franchement je ne jette pas la pierre aux gens qui ne font pas de TDD je ne jette pas la pierre enfin c'est pas je vais essayer de faire des tests quand même c'est pas mal bonjour merci pour le talk j'avais une question tu as beaucoup parlé aussi de refuser un peu de faire des nouvelles fonctionnalités mais souvent quand on se retrouve surtout dans des grandes entreprises ça devient très compliqué de dire non parce qu'on est plus en position de développeur et du coup on n'a pas forcément la position de chef de projet et on n'a pas forcément le moyen de dire non nous-mêmes mais est-ce qu'il y a des leviers qu'on peut utiliser nous en tant que développeur pour essayer de convaincre justement de dire non à ce moment là j'avoue que c'est compliqué moi en tant que dev senior j'ai peut-être en plus plus de plus de poids quand j'ai dit mais est-ce qu'on en a vraiment besoin je pense qu'il ne faut pas il ne faut pas hésiter à dire ce qu'on pense parfois on se prend des clés je suis désolée je n'ai pas de solution tel qu'elle mais il ne faut vraiment pas hésiter à dire ce qu'on pense surtout sur ces questions-là en fait étonnamment quand on explique l'impact que peuvent avoir la plupart des gens ne sont pas au courant des impacts écologiques et sociaux du numérique et parfois juste en leur expliquant ce que ça va engendrer parfois ça ne marche pas mais parfois il y a une sorte de déclic et ça peut faire avancer les choses merci beaucoup merci de rappeler les règles du manifeste agile ça fait toujours du bien nous on a des démarches de formation des équipes de Réal sur la partie numérique responsable et du coup ça rebondit aussi sur la question précédente dans le monde du code on a les crafters on a tout ça sur lequel on va pouvoir avoir de l'impact mais c'est vrai qu'au niveau de l'UX au niveau de la gestion de projet et tout ça est-ce que tu connais des groupes ou des initiatives qui sont prises pour travailler sur les bonnes pratiques et aussi sur le responsable il y a les designers éthiques qui est un groupe de designers aussi bien UX mais c'est de la conception un peu plus générale qui postent là-dessus ils font des confs ils ont plein de ressources disponibles sur le net et la chefferie de projet j'ai du mal avec la chefferie de projet merci pour la présentation pour rebondir un peu sur la question c'est difficile de dire non j'ai l'impression que quand je suis seul à dire non c'est super facile d'être évacué comme ouais mais c'est encore machin qui n'est pas raisonnable et que juste si on est déjà deux c'est plus facile de créer un mouvement je vais demander si tu avais des idées pour lancer des mouvements pour lancer le mouvement je passe souvent pour la gauchiste écolo de l'équipe je compatis j'ai le même problème mais en général justement j'ai l'excuse de devoir répéter des confs comme ça et du coup j'utilise mes collègues comme cobaye et du coup ça me sert de première sensibilisation pour eux et j'essayais de trouver des personnes qui sont forcément plus sensibles il suffit d'une discussion à la machine à café t'as l'air un peu un peu écolo et hop on arrive à se faire des alliés en fait c'est comme tout pour commencer une révolution il faut se trouver des alliés on a plus de temps je suis désolé mais merci à tous merci applaudissements 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 applaudissements